Ils sont peu nombreux, François, au départ de ce quintet. Samedi, le vôtre est idéalement placé au plafond des gains. Il n'y a vraiment pas de fausses notes cette année. Aucune fausse note. Vraiment aucune. Quand il était battu, c'était plus des erreurs de drift que de la faute du cheval. Il est resté bien, c'est vraiment un bel engagement. Il va falloir avoir un bon numéro et un bon déroulement de course. Mais normalement, il est top en ce moment. Donc, il devrait encore donner le meilleur de lui-même comme d'habitude. Le profil de la piste d'Anguin ? C'est très bien. La piste plate, courte distance, ça lui va bien parce qu'il a un peu de poids devant. Donc, voilà, s'ils sont plus avantagés par la piste plate et la courte distance, contre les cheveux déférés, on est plus avantagés. Bon, ici, il reste sur une deuxième place. Vous estimez que vous avez fait une erreur en dernier lieu, François ? Oui, c'est-à-dire que c'était un peu une course sans train. Je suis venu le premier. J'ai fait très fort dans le haut. J'étais quand même battu par tout parfum carré péderie. Et surtout, on aurait eu belle failleur de l'humage. Mais je pense que je l'aurais mieux dérivé. Il aurait sûrement gagné. Bon, là, il ne vous surprendrait absolument pas. Et pas plus les parieurs, d'ailleurs, s'il parvenait à renouer que la succès. Ah oui, c'est sûr. Voilà, il peut gagner comme être battu. Parce que souvent, ça joue un petit peu au parcours. Bon, je suis venu. Je l'aime bien le driver calmement. Mais en tout cas, voilà, au papier, j'ai une bonne chance.